... Déjà, elles font ce qu'elles veulent, vous voyez. Merci d'être là, merci de votre présence à ce meeting. Oui, bonsoir Sophia. Tu es militante associative, on l'a dit. Tu es salariée, je crois, de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement engagée dans les quartiers populaires. Ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui t'a convaincue de rejoindre la liste menée par Yann Brossat ? Alors moi, si vous voulez savoir, en fait, ça fait déjà 10 ans que je suis sur le terrain. Ça a commencé dans le quartier dans lequel j'ai vécu, à La Sauvagère, où j'ai été très très jeune, en fait, frappée par les inégalités. Quand nous, on vivait dans une cité et qu'en face, il y avait des villas, des petits lotissements. Très jeune, en fait, j'ai vraiment été frappée par la puissance des inégalités. Et aujourd'hui, on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, ces inégalités deviennent toujours plus fortes et toujours plus insupportables. Et donc, je me suis dit, voilà, je veux dire, il n'y a aucun argument à ce qu'on ne soit pas légitime, nous, bien que l'on soit jeune, bien que l'on vienne de cité, bien que l'on soit exilé, bien que l'on soit des femmes également. Et moi, aujourd'hui, je porte tous ces fardeaux, entre guillemets. J'ai 25 ans, je suis une femme, je suis issue d'une cité. J'ai été exilé également. Et le symbole est assez fort. On est tout près de la Joliette. Et de l'autre côté, c'est ce même bateau-là que vous pouvez voir, Tarek Benziad, qui s'appelait, qui m'a ramenée ici sur ce sol. Et j'ai adopté ce pays. Je me suis jurée, en arrivant ici, que je porterai haut et fière, en fait, ces combats humains dont on parle depuis le départ. Et donc, j'ai rejoint, évidemment, les camarades du Parti communiste Boulevard Icard. Je les salue bien chaleureusement, parce qu'ils m'ont aussi beaucoup apportée. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai grandi et que je suis aussi devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et donc, quand Yann m'a appelée et qu'on a discuté, c'était non seulement une immense fierté de pouvoir de nouveau m'engager auprès de cette liste, cette liste qui est véritablement, on l'a dit, à visage humain, parce que c'est la liste des ouvriers, c'est la liste des salariés, c'est la liste de ceux qui comptent à la fin du mois et qu'on a envie, en fait, que ça n'existe plus, en fait, toutes ces comptabilités-là. Et quand Yann m'a appelée, je lui ai dit, mais bien évidemment, non seulement c'est une fierté, mais c'est un devoir, parce qu'on n'a pas, en fait, à faire effraction dans la vie politique. C'est un devoir de citoyen. Moi, quand j'étais à l'école en EMC, éducation civique, on nous disait, voilà, on vote tous les 5 ans pour telle échéance, tous les 6 ans pour tel autre. Mais on ne nous dit jamais, en fait, vous avez aussi la possibilité de changer les choses. Et je trouvais ça scandaleux. Aujourd'hui, on va bousculer, en fait, tous ces prérequis, on va bousculer toutes ces prénotions, tous ces stéréotypes, et cette façon de faire, en fait, dans lesquelles on est bloqués depuis notamment les années 70 et les deux chocs pétroliers. On va bouleverser tout ça et on va ramener au Parlement européen tous ces visages-là que vous voyez ce soir. On va les ramener au Parlement européen et on va véritablement changer la donne. Décidément, nos candidates, elles assurent. Alors, à côté de Sophia, il y a Elina. Quand on a discuté de son parcours, j'ai utilisé le mot extraordinaire. Elle m'a dit, non, mon parcours est atypique. Il est tellement atypique que je vais te laisser te présenter à tout le monde ici. Bonsoir à tous. Je m'appelle Elina Dumont, pupille de l'État. À 18 ans, l'aide sociale à l'enfance me met à la rue. C'est toujours le cas en 2019. Je suis restée plus de 15 ans sans-abri. Enfin, à 44 ans, j'ai eu mon premier studio de 19 mètres carrés. J'ai dû prouver qu'il fallait que je gagne 1800 euros net par mois. Vous vous rendez compte un peu ? Bon. Bref. Aujourd'hui... Bref. Aujourd'hui, le nombre de sans-abri n'arrête pas d'augmenter. Aujourd'hui, j'ai un demi-siècle. Quand j'ai eu 44 ans et que je suis arrivée à Pôle emploi, on m'a dit « Ah, mais vous êtes seigneur ! » Si vous saviez comment la colère m'a prise, j'ai dit « Puisque c'est comme ça, je vais en faire un combat. » Et si j'ai accepté d'être sur la liste de Yann Brossat, c'est que je connais ô combien le travail extraordinaire qu'il fait pour lutter pour que les gens ne soient plus sans-abri à Paris et en Ile-de-France. Et très rapidement, Elina, tu t'es engagée dans le mouvement des Gilets jaunes que d'ailleurs, tu as souhaité porter ce soir pour le meeting. Oui, en fait, bon, j'ai toujours été une militante associative, bien sûr, mais dès que le mouvement des Gilets jaunes est né, je me suis dit « Génial, de toute façon, l'union fait la force. » Moi, je connais plein de Gilets jaunes qui travaillent, qui vivent dans leur voiture ou qui vivent chez des marchands de sommeil. Enfin bref, je me suis dit là, à tous, on va pouvoir se battre. Voilà. Et être Gilets jaunes ou pas, en tout cas, moi, je suis une fille qui n'y connaît rien en politique, je vous le dis, mais en tout cas, je peux être force de propositions, j'ai des vraies propositions et demain, tout le monde peut avoir un toit. Alors, Sophia, encore une petite question, très rapidement. Toi qui parcours la France avec tes activités associatives, c'est quoi pour toi l'Europe des gens ? L'Europe des gens, je vais peut-être être un peu redondante, mais c'est simplement l'Europe de ceux qu'on ne voit pas. Moi, autour de moi, j'ai plein de jeunes de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes de mission locale, de l'école de la deuxième chance, mais également des femmes, les étudiantes, les retraités, les précaires, celles de nos quartiers également, je pense très, très fort à elles parce qu'elles ont des combats, c'est elles qui font les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui et jamais on ne leur rend hommage. Et aujourd'hui, en fait, cette Europe des gens, cette liste, c'est véritablement représenté chacun, sans en oublier aucun, que ce soit du plus petit jusqu'à le plus âgé d'entre eux, on va les représenter et on va porter leur voix. Et dernière question pour toi, Elina. Aujourd'hui, on est en meeting, c'est le lancement de notre campagne. T'en attends quoi, toi, de cette campagne ? Eh bien, écoutez, ce que j'en attends, vous savez, quand vous avez été 15 ans sans abri, en tant que femme en plus, pour rien au monde, je le souhaite à quiconque. Et ce soir, si je suis sur cette liste, ce que j'attends de cette campagne, mais c'est qu'une fille comme moi, de la DAS, qui était à la base, on m'avait dit que je tournerais prostituée, je finirais en prison. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous. Et j'espère qu'il y aura plein de gens comme moi qui me suivront. Même question rapidement pour Sophia. Moi, ce que j'attends maintenant, on est tous là. Vous avez tous des téléphones portables, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous avez des réseaux sociaux, vous avez des voisins, vous avez des collègues de travail. Vous avez entendu l'authenticité de nos propos. Nous, on a au moins, comparé aux autres listes, on a l'avantage de pouvoir vous regarder les yeux dans les yeux et de vous dire vos problèmes, on les connaît. Vos réalités, on les a déjà vécues. Vos questionnements, on va les porter. Et maintenant, c'est à vous, en fait, avec la même énergie que nous avons là, Elina, tous les autres camarades de la liste également, on va y aller, on va raconter cette liste et on va vous raconter l'histoire que l'on veut pour l'Europe parce que voilà, l'Europe aujourd'hui, on a la chance que ça ait milité pour le... Je termine juste sur ça, pour la paix. Mais il faut aller beaucoup plus loin, notamment pour assurer des droits, un vrai service public européen. Toutes ces revendications, vous les trouverez uniquement chez nous et donc allez-y, racontez ce qu'on vous a dit là pour que le 26 mai prochain, il y ait une vague rouge à l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada